Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode attente VS réalité, un site que je connais pas, que j'ai jamais testé. Il s'agit du site Dress Lily, c'est un partenariat puisque j'ai reçu les pièces gratuitement. Alors je vais m'expliquer tout de suite. Pour celles qui me suivent depuis un certain temps, vous savez qu'à l'époque j'avais reçu un mail il y a plusieurs mois de Dress Lily avec beaucoup de conditions pour un partenariat et que du coup j'avais refusé en leur disant que ça, 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 ça me convenait pas. Que s'il revenait dessus, c'est-à-dire que s'il m'imposait pas de visionner ma vidéo avant que je la publie, s'il m'imposait pas de dire plus de choses positives que négatives, enfin voilà, plein de conditions comme ça qui ne me plaisaient pas. Si jamais ils étaient d'accord pour retirer ces conditions-là, j'étais ok pour pouvoir faire une vidéo de la façon dont je l'ai fait, c'est-à-dire que comme j'ai envie en fait. C'est-à-dire que pour moi les attentes VS réalité, je découvre sur l'instant l'objet, je dis ce que j'en pense sur l'instant et que j'ai pas de validation du site ou quoi avant. Je fais la vidéo comme si j'avais acheté des produits, tout simplement. Et ils m'ont recontactée il y a quelques temps pour me dire ok, pas de soucis, vous pouvez faire comme vous avez envie du moment que vous mettez les liens, etc. dans la barre d'infos. Donc évidemment vous avez tous les liens dans la barre d'infos, ce ne sont pas des liens affiliés, je ne gagne rien si vous commandez. Je pense que je vous ai tout dit sur le partenariat, je reçois les pièces gratuitement mais j'en dis ce que j'en veux. Merci à Dressly d'avoir un peu changé leurs conditions parce que sinon la vidéo n'aurait pas eu lieu. Donc maintenant on n'a plus qu'à découvrir les pièces ensemble, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je viens d'ouvrir le colis hors caméra de compter les pièces et il manque une pièce. Je ne sais pas laquelle c'est mais il manque une pièce. Voilà, c'est la preuve que je n'ouvre pas les choses avant parce que pour moi ça ne sert à rien. Donc je les contacterai pour leur dire parce que je ne trouve pas ça normal dans le sens où c'est comme si j'avais passé une vraie commande sur leur site, etc. Sans payer, juste et il manque une pièce. Donc si j'avais été un client lambda, peut-être qu'il m'aurait manqué un article, je ne sais pas. Je n'ai pas eu de précision de leur part donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, je tenais à vous le dire, il manque une pièce par rapport à ce qui était prévu. Donc là je vous présente 8 articles au lieu de 9. J'attrape au hasard, sachez qu'il y a beaucoup de pulls. J'ai eu une frénésie de pulls, j'adore les pulls en ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'adore ça. Donc il y a beaucoup de pulls, on va regarder ensemble. Là il me semble que c'est un pull gris qui avait l'air vraiment très très beau sur le site. J'ouvre ! Alors, en termes de qualité, ça ressemble à du vrai pull. Donc ça c'est quand même rassurant, ce n'est pas une matière bizarre, pas du tout. Il a l'air vraiment joli. Ouais, 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 pas mal du tout. Donc c'est un pull gris avec un espèce de col un peu ouvert comme ça sur le devant, col V. J'aime bien l'effet aussi là du haut du col. Comme ça, il me semble que ça se retrousse. Ouais, comme ça, vous voyez. Ça m'a l'air joli, on va voir ce que ça donne porté. Et sur le devant, il y a tout un... Comment ça s'appelle ? Un lassage ! Voilà, un petit lassage croisé comme ça sur le côté du devant. C'est joli, c'est très joli. Je vous mettrai à chaque fois à l'écran la photo du site avec la taille que j'ai prise et le prix. Donc là c'est un XL. Pour un XL, il m'a l'air bien cintré. On va voir. Mais je pense que j'ai bien fait de prendre XL et pas elle. On va voir. J'espère que je rentre dedans. Je pense que oui, on va voir. Mais il n'a pas l'air très très grand. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais après, comme je me vois mal, c'est-à-dire que je me vois, je pense, des fois plus grosse que ce que je ne suis, je ne me rends pas compte. Donc on verra à l'essayage. En tout cas, la matière, etc., il est très très beau et la qualité est très très bien. Pour le prix, c'est très correct. Vraiment bon point. Là, je suis contente. Il est beau. Deuxième article, un produit vert. Ce qui est marrant avec le vert, c'est qu'il faut savoir qu'à la base, je déteste cette couleur. Mais je la déteste. Et c'est en me maquillant que j'ai appris à aimer le vert. Et maintenant, j'en mets partout. Sur mes ongles, dans mes fringues. J'adore le vert, en fait. C'est très bizarre de changer comme ça d'avis sur une couleur, à mon âge, je trouve. À 30 ans passés, tu changes d'avis sur les couleurs que tu aimes ou pas. C'est très bizarre. Alors, l'article vert, là, c'est très élastane. J'aime bien cette matière-là, moi. Certains vont trouver que ça fait transpirer ou quoi, mais non, moi, j'aime bien. C'est de la bonne qualité. Ça ne fait pas un maillot de bain ou du plastique épais bizarre, comme parfois j'ai pu recevoir dans d'autres trucs. C'est vraiment un petit haut fluide avec un col comme ça, un petit peu V, avec des boutons. Donc, c'est pas mal du tout. Vous voyez, les petits boutons, ils sont jolis. Pas de problème. Non, nickel. C'est pas mal, cette histoire-là. Il m'a l'air très, très, très bien, ce petit haut vert comme ça, là, simple, efficace. Je voulais un petit haut vert comme ça pour porter facilement quand il fait pas trop froid. Ça m'a l'air bien. J'ai l'impression aussi qu'il y a, sur la manche, ouais, il y a dans la manche un petit... Alors, ça, j'aime moins parce qu'en général, ça me gêne dans la manche. Vous voyez, ça me gratouille. Il y a un petit truc comme ça pour relever la manche à mi-hauteur, genre, ou quoi, pour raccourcir la manche. Ça, je sais que ça va plaire à beaucoup. Moi, ça me gêne en général dans mon bras. Et on a le bouton qui est juste là. Voilà. En tout cas, on va essayer ça tout à l'heure. Mais la matière, etc., l'aspect du vêtement, nickel. Article suivant, il y a des fleurs. Je me suis un petit peu emballée. Enfin, non, pas emballée. J'ai pris deux pièces, je crois, avec des fleurs. J'aime bien les fleurs sur les fringues. Alors, c'est le petit haut. Oh, il a l'air sympa. Il a l'air très, très sympa. En termes de qualité de broderie, les fleurs, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas dégueulasse. Vous voyez, c'est de la broderie comme ça. Un petit haut avec un col V. Il y a un élastique. Donc, c'est resserré, mais vraiment en version élastique. Donc, ça devrait le faire. En dessous de la poitrine. Oui, je pense que ça vient en dessous de la poitrine. Il est assez court. C'est pas un haut long, etc. Je pense que vraiment, c'est le genre de haut qui arrive pile poil à la taille, en fait. Il cache pas les fesses. C'est ça que je veux dire. Manche longue. Et on a la ceinture qui est une ceinture assez épaisse, etc. Ça fait un peu au péplum. Je pense que ça s'appelle comme ça. J'aime beaucoup. J'ai hâte de le porter. En général, j'aime beaucoup ce genre de haut. Il est très très beau, noir comme ça, avec les fleurs. J'ai hâte de le mettre. Je pense que ça, je vais kiffer. Je pense. Ensuite, j'ai choisi de la bûche ronade. Je vais vous montrer. Alors, je viens de voir en termes de taille, il y a écrit XXL. Je ne pense pas avoir pris cette taille-là. Je crois. Si mes souvenirs sont bons, mais je vous mettrai, comme je vous l'ai dit à chaque fois, les tailles que j'ai choisies moi. Mais là, je pense qu'il y avait une erreur. Parce qu'il me semble que j'ai pris tout en XL. À vérifier, peut-être que je dis des bêtises. En tout cas, je vous mettrai à l'écran ce que moi, j'ai commandé. Et ça se trouve, ce n'est pas la bonne taille. On verra. Donc, c'est une chemise comme ça. Chemise longue. Que je voulais mettre, genre, avec un legging ou quoi, pour aller à la danse. Tu mets un petit débardeur. Ta chemise et ton legging était bon, quoi, tu vois. Donc, j'aime bien. J'aime bien ce genre de chemise. Elle est bien épaisse. C'est vraiment une chemise d'hiver. Je la trouve sympa, franchement. Elle est jolie, après. Peut-être que XXL, ça sera mieux, d'ailleurs, au niveau des bras. Parce qu'elle est bien rigide. Tout ça, c'est une vraie chemise. Je ne sais pas. Ça se trouve, elle m'ira mieux que si ça avait été une XL. Je ne sais pas. Là encore, on a l'effet petit bouton avec le petit truc comme ça à l'intérieur pour remonter les manches. Elle a une jolie coupe, je trouve, en termes de chemise et tout ça. Elle est vraiment... Elle est sympa. Il y a une poche sur le devant. Vraiment, chemise type chemise bûcheron assez longue comme ça. J'aime bien. Même sur un jean noir, par exemple, avec des petits talons, direct, tu passes de bûcheron qui ressemble à rien à bûcheron un peu sexy. J'aime bien. J'aime bien ce style-là. J'ai hâte de l'essayer. J'espère qu'elle m'ira. On verra. Alors, l'article suivant, je crois que c'est le seul article qui n'est pas un haut, mais qui est un petit legging. Je crois. Ça ne se trouve pas du tout. Si c'est ça. Je crois que c'est bien ça. C'est le legging. Ah, il a une matière. Je ne m'attendais pas à cette matière-là. Comment m'expliquer ? Il n'a pas une matière coton. Oh là là, j'ai peur que ça soit archi transparent, les gars. Mais vraiment. Genre qu'on voit toutes mes fesses, vu la texture. Voilà, je pense que vous me voyez en transparence, là, non ? Vous me voyez ou vous ne me voyez pas ? Moi, je pense que vous me voyez. On verra. Je vais l'essayer. De toute façon, on va jouer le jeu. Mais j'ai peur que ça soit très, très transparent. Donc, c'est un legging noir comme ça, avec une matière très, très élastane, etc. Mais pas coton, du coup. Elle est vraiment transparente, cette matière-là. C'est une matière un peu fluide. Ça se rapproche un peu de la texture du petit haut vert, vous voyez, dans l'esprit. Et en fait, sur le bas du legging, c'est ça que je trouvais un petit peu joli. Ah, il y a un défaut. Il y a un grand fil transparent. Mais il y a un grand fil quand même. Je l'enlève. Et la petite particularité, en fait, c'est que sur le bas du legging, il y a une petite fleur comme ça, avec de la petite dentelle. C'est plutôt joli, hein. C'est plutôt bien fait. Ouais. C'est joli. A voir si ça ne va pas être trop long, etc. Vu que je suis une petite, hein. Je vais y en mettre même pas 57. On verra bien. On verra bien si la matière, elle n'est pas transparente. Mais ça me fait un peu peur. Et s'il n'est pas trop long pour qu'on voit bien la broderie, tout ça. Je ne suis pas sûre vu ma taille, mais on va voir. Pièce suivante. Voilà. Vous aurez compris qu'avec ce pull-là, je l'adore, ce pull. J'ai kiffé un peu les jaunes, les moutardes pour cette saison d'hiver. Là, c'est un vrai moutard. Il a l'air magnifique. J'ai hâte de l'ouvrir. Il a l'air bien, bien gros. Vous voyez, cocooning. Cocooning. Il faut dire correctement ce mot pas. Ce n'est pas coucou. C'est coco. Compliqué. Alors, ça donne quoi ? Ça donne un gros pull qu'il faut voir vraiment ce que ça va donner porté. Parce que là, comme ça, il ne ressemble à rien. Alors, c'est un pull comme ça, très ample là. Donc, ça fait vraiment colle bateau un petit peu. Épaules un petit peu dénudées. Ou alors, une épaule dénudée, pas l'autre. Il faut voir comment ça va rendre porté. Et après, très très ample. Très très large. Vraiment cocooning, comme je vous ai dit. Un petit peu resserré sur le bas. Voilà. Et les manches très amples. Voilà. Pas grand chose. Il n'y a rien sur ce pull. Mis à part le col. Donc, j'espère que ça va bien rendre. Ça va avoir un joli tombé. Je ne sais pas du tout. Donc, ça, c'est Mystère Boules de chewing-gum. On va voir ce que ça donne. Parce que là, comme ça, il ne rend pas grand chose. Mais en même temps, un pull d'hiver comme ça, ça ne rend pas grand chose. Et quand tu le portes, tu as de la dégaine. Tu sais, c'est un peu loose. C'est un peu joli. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas. Avant-dernier article. Ça, il me semble que c'est un petit haut. Un peu comme l'esprit du petit haut vert. Un petit peu léger. Il n'a pas la même matière. Celui-là, c'est plus aspect coton. Ouais. Vraiment plus coton, plus fin. Il est très, très fin. Donc, je ne sais pas si ça sera transparent ou pas. On verra. Il a l'air vachement plus haut, simple, que ce que je me souviens du site. Alors, peut-être que portée, ça sera plus original. En gros, là, c'est les manches qui sont un petit peu manches volantes. Voilà. Et c'est un t-shirt. Assez simple, finalement. Couleur un petit peu gris-violet. À voir. Après, c'est un t-shirt. Je pense que ça sera sympa quand même. Ouais. Les petites manches. C'est juste les petites manches, l'effet un petit peu qui change par rapport à un t-shirt complètement classique. À voir. À voir portée. Si ce n'est pas transparent, s'il me va. Mais la qualité est là. C'est un petit t-shirt simple, bonne qualité. On va voir. Et le dernier article, c'est pour appeler le Père Noël. Oh 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 vu un de mes derniers vlogs, j'ai craqué pour deux pulls de Noël chez Primark donc quand j'ai vu qu'il y avait des pulls de Noël sur Dresslili j'en ai pris un il a l'air vraiment bien, je suis contente j'avais peur de recevoir un pull genre matière sweet satin, tout ce que j'aime pas et c'est un vrai pull je crois, j'espère je croise les doigts, j'ouvre le paquet, je vous montre alors oui, c'est un vrai pull, matière pull quoi, c'est pas une matière sweet bizarre, ouais vraiment ça a l'air sympa comme matière, j'aime bien il est sympa comme tout je trouve, voilà, il y a des reines, il y a un petit sapin de Noël, c'est du pull de Noël mais un peu light, putain la meuf elle dit ça alors qu'il y a plein de trucs bariolés dessus et qu'il est rouge, moi je le trouve light pour un pull de Noël je trouve qu'il est quand même facilement portable donc voilà, pull de Noël, assez basique voilà pas trop trop long je pense mais juste ce qu'il faut, il y a des décors aussi sur les manches un petit peu, voilà pull de Noël, rouge, assez épais quand même, ouais vraiment après il a une matière un peu je sais pas, un pas vrai pull pas un pull maille comme le moutarde que je vous ai montré je sais pas comment expliquer la matière mais c'est sympa, j'aime bien j'aime bien, je pense qu'il va un peu cintrer ou quoi, être près du corps je sais pas, on va voir, on va voir ça les boutons sont pas mal voilà, bon franchement j'ai hâte de porter tout ça je vais faire mes petits essayages et je reviens après pour vous donner mon avis en vous montrant l'essayage et en vous disant ce que j'en pense évidemment c'est parti, on y va on y va, on va essayer j'ai fait mes essayages on est parti je vous explique un petit peu tout premier essayage j'ai essayé le legging avec le petit opé plume noir tout ça, tout était fleuri alors j'ai tout mis ensemble le legging il est pas trop transparent mais la matière fait que ça marque vraiment le sous-vêtement donc on voit vraiment ma culotte, clairement sans doute et que ça a fait des plis vachement marqué plus qu'un legging coton je trouve ça met pas en valeur les formes pas du tout cette texture je suis pas fan je suis pas fan évidemment c'est un petit peu long etc puisque moi je suis petite donc forcément il y a encore plus de petits plis je trouve non je suis pas très très fan après en termes de taille etc il est bien pour rappel je fais un 44 en haut et en bas en gros mais je suis pas fan je suis pas fan parce que la matière me plaît pas je préfère les leggings vraiment en matière coton là cette matière un peu brillante satinée non je suis pas très fan ça me met pas en valeur je trouve en tout cas moi j'aime pas trop mais sinon le legging en lui-même il est de bonne qualité c'est juste que moi ça me plaît pas pour le haut il est sympa mais il me va pas il est trop serré surtout au niveau des bras etc même du buste on voit que c'est serré je suis pas à l'aise dedans du tout sinon il était bien il est joli mais ça remonte sans arrêt parce qu'il est trop petit donc ça va pas ça va pas du tout c'est dommage parce que là encore la qualité est très correcte c'est dommage qu'il soit trop petit parce que j'aime bien je le trouve joli mais ça va pas vraiment trop petit surtout au niveau des bras avec mes bras de perte de 50 kg avec trop trop plein de peau ça va pas ça le fait pas du tout c'est dommage il est mignon il est bien fait mais ça va pas sur moi alors la chemise qui n'est pas vraiment une chemise complète j'avais pas vu tout à l'heure mais j'avais juste regardé le haut mais elle descend pas jusqu'en pas en termes de bouton donc c'est une chemise mais plus petit haut on peut pas l'ouvrir complètement donc déjà ça c'est peut-être un petit peu dommage quoique la forme je la trouve super jolie sur moi vraiment j'aime beaucoup je vais essayer de m'en retrouver une vraiment dans cet esprit là bûcheron comme ça rouge j'adore rouge et noir c'est super beau le problème c'est qu'elle est trop petite au niveau des bras ça me sert je peux pas bouger comme il faut mes bras si j'ai envie de faire hey coucou ça va me serrer ça va me tirer ça sert à rien de garder quelque chose comme ça qui va être trop petit donc ça je garderai pas malheureusement mais j'adore la couleur j'adore la forme et j'ai eu le fin mot de l'histoire j'ai regardé ma commande je l'avais bien commandé en XL heureusement que c'était une XXL parce que sinon je rentrais pas dedans clairement puisque déjà là elle est trop petite c'est dommage j'adore la coupe je la trouve vraiment sublime pour l'hiver je la trouve canon c'est trop dommage je suis deg je la trouvais vraiment sympathique celle-ci je suis triste le pull moutarde très sympa j'aime beaucoup la coupe effet loose genre j'en ai rien à faire qu'est-ce qu'il y a j'aime beaucoup j'ai déjà vu un fil tiré alors il est où je me rappelle pas là mais je sais pas si vous le verrez correctement voilà il y a déjà un fil qui a tiré c'est le genre de pull my comme ça où tu tires des fils sans arrêt il reste rarement en très bel état très longtemps ça fait chier je sais pas si c'est moi qui l'ai tiré là en le recevant ou s'il était déjà tiré le fil je ne sais pas mais ça saoule voilà ça saoule c'est un beau pull vraiment si vous aimez ce style de pull vraiment très loose très ouvert comme ça sur le col il est très sympa vraiment j'adore la couleur je l'aime bien je vais le porter c'est sûr je l'aime beaucoup maintenant en termes de col peut-être que je l'aurais aimé un peu moins ouvert un peu plus maintenu un poil voilà en termes de forme il aurait pu être un peu plus joli je trouve il est quand même très sympa je l'aime bien la pièce que je ne m'attendais pas spécialement à kiffer et pourtant que j'ai adoré c'est ce petit t-shirt tout simple qui n'est pas transparent enfin moi je ne trouve pas que ça soit très transparent on ne voit pas tout mes nichons c'est parfait je le trouve magnifique en fait sur moi je l'aime beaucoup beaucoup c'est vraiment le style de t-shirt que j'aime bien très simple mais avec un petit détail en plus qui fait qu'il est super mignon j'aime beaucoup il marque bien la taille c'est vraiment ce que j'aime je trouve qu'il me va bien tout simplement je l'aime beaucoup celui-là je kiffe le petit haut vert le petit haut vert il est sympathique en termes de forme et tout et tout et tout mais parce qu'il y a un mais j'aime pas en fait le haut c'est à dire qu'il y a des petits boutons tout ça donc j'ai boutonné etc et là en haut on a un décroché comme ça j'ai l'impression que moi il manque un bouton tu vois j'aurais préféré que le bouton il arrive vraiment en haut de la boutonnière et pas qu'on ait ça là comme ça en haut de la boutonnière qui soit un peu je sais pas après il est joli et tout et tout et tout il est joli mais c'est pas ce qui me met le plus en valeur j'ai l'impression en termes de morphologie j'aime pas trop parler comme ça mais ouais je trouve que ça cache tout et c'est pas ce que j'aime moi j'aime bien quand on voit que j'ai une taille avec ce genre de haut très ample comme ça après la poitrine on voit pas que j'ai une taille marquée donc on a l'impression je suis je suis plus grosse que je ne suis je sais pas comment dire mais je trouve que ça me met pas spécialement en valeur et j'aime pas ouais ce détail là du haut là voilà c'est pas mal la matière tout ça je le redis c'est très correct y'a pas de soucis c'est juste là la boutonnière je suis pas très très fan de comment elle est faite ma pièce préférée de la commande et c'est une très belle surprise c'est ce pull gris je l'adore vraiment je le trouve magnifique il est bien cintré il marque bien ma taille il est très très beau le col comme ça là qui se comme ça voilà le col comme ça trop mignon le petit lacet sur le côté ça finit le pull je le trouve canon je trouve qu'il est très féminin très joli ce pull là vraiment je suis fan je suis très très fan je l'adore il me va super bien je trouve je le kiffe oui c'est un gros 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 coup de coeur j'adore ce pull vraiment je suis fan je pense que je vais le mettre très très vite il faut vite qu'il soit lavé et vite que je le porte parce que je l'ai vraiment kiffé là oh là là magnifique 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 ça c'est un top et le dernier article je suis un tout petit peu déçue il est beau c'est le pull le pull de Noël il est beau mais 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 parce qu'il y a un mais pourquoi ils ont foutu les boutons là sous l'aisselle je comprends pas donc moi ça m'attire encore plus l'oeil parce que j'ai un problème dans ma tête avec mes bras ça cache le dernier bouton le troisième parce que mon bras il passe dessus quoi vu qu'il est dans l'aisselle quasiment pourquoi ils ont foutu ça là fallait mettre ça autrement je pense en termes de bouton là ça va pas c'est trop dommage parce qu'il est beau il est très très joli comme ça j'aime bien le rouge et tout sur moi je sais pas encore si je vais le garder ou pas je verrai mais je l'aime bien il est bien foutu etc juste ces boutons qui sont un peu mal mis c'est dommage il est rigolo il est beau il est rouge il est Noël j'adore j'adore c'est un petit détail qui fait un peu bip voilà ça m'embête donc je sais pas mais après j'aime bien il est joli il est près du corps aussi c'est sympa il est sympa franchement il est sympa voilà mes petits moches on a fait le tour de ce que j'ai reçu donc en termes de commande il manque une pièce un petit haut comme ça un petit peu violet un petit pull violet ça n'a pas une grande importance en soi moi je voulais tester le site j'ai pu le tester mais ça m'inquiète dans le sens si vous commandez est-ce que vous recevez toutes vos pièces c'est le point d'interrogation est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'ils sont en partenariat ou pas j'en sais absolument rien je peux pas trop vous donner d'informations sur cette pièce manquante sur la taille de la chemise je sais pas si c'est un XXL qui vaut un XL moi j'ai l'impression que oui donc est-ce que c'est vraiment une erreur je suis pas certaine voilà sinon le reste de la commande en termes de qualité c'est très correct j'ai pas de gros soucis majeurs à signaler sur la commande vraiment c'est très correct attention aux tailles je trouve que ça taille un peu petit voilà c'est mon impression comme ça parce que normalement quand je prends du XL sur d'autres sites chinois c'est très très bien voire trop grand là c'est vraiment soit très ajusté soit trop petit attention aux tailles que vous prenez peut-être une taille au-dessus sur certains articles mais pas tous donc c'est pas évident de s'y retrouver pour les tailles j'ai l'impression je suis contente d'avoir découvert le site vraiment je trouve ça sympa j'ai un gros coup de coeur sur le pull gris clairement et j'ai des petites déceptions sur certains autres articles mais il n'y a pas une grosse catastrophe il n'y a pas une matière dégueulasse vraiment c'est correct en termes de qualité je suis assez contente du site voilà dites-moi si vous connaissez ce site Dresslili je pense que oui parce qu'on le voit pas mal sur les réseaux etc dites-moi si vous avez déjà commandé qu'est-ce que vous en pensez je suis très curieuse d'avoir votre avis sur tout ça et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des pièces que j'ai choisies ce que vous trouvez que c'est bien pas bien si il y a un problème pas de problème voilà j'ai hâte de vous lire sur tout ça mes petits moches on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de bisous gros bisous c'est parti c'est parti